Quand je parle des enfers c'est une image, une image Quand je parle des enfers c'est une image Donc il ne parle pas Une image, une image pardon, excusez-moi Je lis jusqu'à la fin de la phrase Donc il ne parle pas des enfers en tant que tel en fait Il n'y a pas des enfers au sens Là où tu vas quand tu meurs et que t'as fait plus de choses mal que de choses bien Saint-Pierre Quand il te parle des enfers c'est pour te parler de l'idée des enfers C'est une image pour te faire comprendre, pour te faire ressentir Le truc pas bien et duquel il parle en fait Le sexe, l'argent, le rap et ses mirages Mirage Je parle du démon c'est une femme Ou bien du shit sur une lame Ou bien le fils qu'à ta porte Tout ça en fait c'est très haineux en fait C'est très, voilà, je vais dire un mot Ça a plein de significations Et lui c'est justement ça qui est important pour lui Ce sont les significations que ça peut avoir en fait Quand il te parle des enfers ça peut parler du sexe, de l'argent, du rap et ses mirages Tu vois, peu importe Il y a plein de significations possibles, il y a plein d'interprétations possibles Tout ce qui est important pour lui c'est de faire passer l'idée C'est de parler de ce que ça veut dire Et de pas te parler des enfers Mais de parler de ce que les enfers représentent en fait Je parle du démon, il te parle pas du démon Il te parle pas d'un vrai démon qui a des cornes etc Il te parle du démon au sens Quelque chose qui est pas bien, tu vois, genre bref Tu vois, c'est abstrait Et pourquoi est-ce que je dis que c'est particulièrement haineux ? Parce que, encore une fois, avec les interprétations, c'est pas du tout fermé C'est pas du tout restreint Il y a pas, voilà, l'interprétation que tu dois avoir Non Peu importe, c'est une femme Ou bien du shit sur une lame Ou bien le fils qu'elle t'apporte Peu importe, tu as Ça peut avoir plein d'interprétations Il y a plein de possibilités Le famoso mot Qui est là pour définir les NE, les possibilités C'est eux qui ont vendu leur âme Et quand il dit qu'ils ont vendu leur âme Ça veut pas dire non plus qu'ils ont vraiment vendu leur âme Tu vois, quand tu dis vendre ton âme au diable Tu as pas vraiment vendu ton âme au diable Et ce sont des choses qu'on sait en fait C'est pas que les NE Ils disent des trucs incroyables à chaque fois Ils te disent des choses plutôt basiques Des choses qu'on connait tous Mais c'est juste que, dans leur manière de parler Ça va souvent être avec justement Ces choses-là qui ne sont pas littérales Ça ne faut pas prendre au pied de la lettre Parce que sinon ça n'a pas de sens De vendre son âme au diable Ça n'a pas de sens Pris au pied de la lettre Mais ils vont justement Beaucoup plus utiliser tout ce pan-là De la réalité Qui est abstrait Qui est symbolique Etc, etc C'est pour ça que les doubles observateurs Ils ont souvent très très bon équilibre Entre ce que les choses veulent dire Et ce qu'elles sont Tu vois, parce que ce que les choses veulent dire C'est les intuitifs Ce que les choses sont C'est les sensitifs Et les doubles observateurs Donc les EJ et les IP Eux, ils ont les deux fonctionnaires au milieu Donc ils sont très à l'aise avec les deux Et ils ne vont pas aller trop loin Parler que en intuition Parler que en métaphore En symbole abstrait En truc comme ça De manière poétique Etc Ils ne vont pas non plus être bloqués Sur voilà, les faits Que les faits Que les faits Sans jamais pouvoir ensuite Les connecter à autre chose Sans jamais pouvoir prendre Un peu de recul Pour voir ce que ça veut dire De manière plus globale Tu vois Et c'est d'ailleurs assez drôle D'entendre Valve Enfin, de voir que Valve dit lui-même Genre Du coup, littéralement Quand je parle des infères C'est une image Genre quand il te parle de quelque chose Il ne te parle pas de la chose Il te parle en image Alors comme pour expliquer Aux gens qui ne comprennent pas ces textes Parce que beaucoup de gens Ne comprennent pas ces textes Beaucoup de gens Ne comprennent pas les intuitifs Parce que quand ils te disent un truc Tu ne sais jamais Est-ce qu'ils sont Genre Ça s'est vraiment passé comme ça Ou c'est juste pour faire comprendre En gros Ce qui s'est passé Tu vois J'avais vu plusieurs fois Des intuitifs devoir expliquer Leur métaphore De devoir expliquer Non mais Quand je dis ça Je ne parle pas littéralement De ce dont je parle En fait C'est une image The accountability mirror In the shoe The accountability mirror I hope you're reading this I hope you're fucking Watching this shit Fuck That is a good example Of intuition's savior Raging at the sensory How dare you not Jump over the sensory And follow my analogies